regardez on va là bas je viens de trouver le premier homme sauvage des temps modernes il a une caméra mais c'est juste ça qui est sinon après bonsoir à tous les amis c'est Seb j'espère que vous allez bien bienvenue sur la chaîne des aventures ce soir aujourd'hui petite vidéo un peu spéciale on va bivouaquer ici c'est un très très vieux sanctuaire on verra tout à l'heure avec Clément on nous expliquera c'est lui qui va montrer ce lieu donc on va aller bivouaquer ensemble mais d'abord on va aller préparer le feu on va chercher du bois et après on en parlera tout ça on fera peut-être une petite visite de nuit du lieu je pense que ça pourrait vraiment être pas mal passer une nuit dans une forêt top le feu est vraiment très très beau tu en penses quoi de ce nouveau campement il est pas mal en vrai je pense qu'il est vraiment bien le campement j'ai bien on est en double cam c'est ça on est en double caméra il est bien le campement franchement super ouais du coup je pense qu'on va passer une bonne soirée avec Clément et là on le feu est bien parti on a eu un peu de mal à faire partir le feu parce que c'était c'est un peu humide on s'est pris à savoir qu'on s'est pris naverse on a eu peur mais regardez l'avantage qu'on a le cadre qu'on a ici c'est qu'en fait on est parfaitement à l'abri on va se réparer je pense au fond là bas et dans la nuit alors ici il ya des trucs peut-être paranormal qui se passe et un hermite qui est mort ici il ya eu des sépultures ils ont retrouvé des ossements il ya des vieilles fresques on va les voir tout ça après mais je pense qu'on va les manger va poser la caméra on va discuter on va rigoler un peu et après on ira faire un petit tour en mois de nocturne je pense que ça pourrait être sympa alors tout à l'heure les amis préparez vous j'ai habité ici pendant le moyen-âge les gens même à la pré-sport qui vivait ici il ya eu des résistants il ya eu des bandits il ya eu là on se croit en hiver tu sais c'est ça c'est bien c'est que la pierre va garder la chaleur en plus si cette nuit fait froid au moins les biens on va être bien on va essayer de se caler les pierres là ça va se mettre là ça gâche le feu à côté on va convivialement on va voir chou en coller en hiver ok mais pour les amis ce soir après un petit feu on va faire le petit tour avec clément comme j'ai dit je dis dans une story il fait super chaud ici voilà il ya un hermique qui a vécu au moyen-âge il ya aussi des fraises enfin des fraises récentes mais je pense une vie les hommes de l'époque des hommes de gros mignon enfin j'ai perdu le nom ça y est il ya eu des brigands il ya eu je pensais beaucoup de gens qui sont venus 6 à se cacher il ya eu des résistants les allemands ont dû venir faire un tour aussi à mon avis il ya des ossements qui ont été déterrés donc à mon avis il ya une possibilité de faire un peu de paranormal ce soir donc ça va être cool comme on disait tout à l'heure hors caméra c'est beaucoup l'effet retenu aux sources en fait c'est ça d'où on vient qu'est ce qu'on est à la base à la base on est un peu des primates donc on revient un peu à l'ancienne quoi ça ça fait du bien parfois de revenir un peu assez bas ça va se rendre compte que on n'est pas grand chose au final en tant qu'humain dans cette nature qui est et surtout qu'à quel point en fait on dépend de cette nature en fait c'est tout ça on en dépend bon on n'est rien face à la nature c'est ça c'est le jour si elle voudrait je pense qu'elle nous détruira en cinq minutes bien sûr bien sûr surtout deux jours parce qu'avant ça va se débrouiller parce qu'on était quand même bien plus pareil à la nature mais maintenant on n'est plus rien face à la nature surtout surtout qu'on dépend d'elle en fait et ça on oublie souvent on oublie en fait sans ces matières premières sans tout ça sans les animaux sans les végétaux sans les abeilles on n'est rien en fait c'est ça donc c'est vraiment le poids qui sont limités j'ai l'impression enfin quasiment voilà bon bah du coup bon appétit bon appétit ouais bon appétit allez c'est parti on a bien mangé du coup on va partir avec Clément on va partir avec Clément le feu on va faire partir on a trop mangé maintenant on va aller partir à la recherche d'une source d'eau parce qu'on n'a pas pris assez d'eau donc on va aller voir un peu et après on explorera la grotte il a bien dit si tout va bien on viendra ici si on est toujours vivant on revient il est con ici si tout va bien ma sortie ouais le feu est bien parti hein du coup on va où on descend en bas en premier ou on va d'abord aller faire un petit tour et après on ira avoir enfin ce truc surtout c'est qu'on va chercher de l'eau on a de trouver de l'eau et je pense que j'ai très soif la viande en fait on a donné super soft c'est abusé bon bah on va y aller donc t'es prêt allez on prend nos caméras nos éclairages et puis en espérant que ça se passe bien il a peur ça y est il a peur ouais je t'avoue je suis pas je suis pas très serein quand même mais alors ici tu as c'est ça qu'on disait ici normalement c'était si quelqu'un était intéressé une sorte de sépulture ici les archéologues sont venus et ils ont alors c'était peut-être que c'était la dépouille de l'ermite peut-être ils ont des ils ont trouvé des ossements squelettes et tout on va montrer dedans ce qu'il ya vraiment bah je te crois je tout gros voilà il ya une vieille fresque ici c'était un réservoir d'eau qui a été cassé bien sûr pas d'accord la presse que c'est marquant chez michel de portée de lance dans le là ici à le démon dans le démon c'est ça ouais on le voit on voit c'est intéressant c'est une fresque qui a au moins 800 ans du moyen âge en fait parce que j'ai compris 800 ans ouais c'est il ya l'écriture en haut dommage j'arrive plus à lire c'est dommage qu'elle a été assez une très belle écriture et oui encore on voit la lance ou encore plein plein d'informations c'est très intéressant on va bien la sonoriole et tout là qu'ils ont fait des fouilles archéologiques sur ce site en tout cas ça c'est sûr mais sur un site et après la dernière il y avait réservoir d'eau en fait je vois ce qu'il fait de grottes de cavités et là ça c'était la chambre de l'armite si tu veux aller voir c'est bien là quand t'as vu il était bien ici isolé il y avait des pétres qui donnaient sur l'extérieur et ça lui permettait de surveiller pour le danger il était clairement sécurité parce qu'il faut imaginer qu'il y avait pour qu'il y avait quand même des animaux sauvages il y avait quand même ici c'était pas au moyen âge et des brigands et des gens qui pouvaient il fallait être en sécurité ici et là il avait de quoi se voilà être vraiment bien quoi vachement sécurité ouais tu avais des murs et tout regarde là ah oui actuellement oui bon ça ça les araignées on dirait presque et c'est on dirait presque et non c'est pas une veuve noire la noire elle est noire normalement avec le bout de la queue rouge la la ressemble les araignées qui a ici c'est ça elle est venu mieux peut-être ah ouais je crois qu'il faut même pas rester contre ici bah aujourd'hui actuellement ouais c'est les araignées quoi sinon c'est trop là qu'il a dû faire ici ah ouais ça s'il a dû en chance il y a du tout détaillé on se rend pas compte là mais tout a été taillé à mon avis là on dirait que ça a été taillé ici ouais il a tout taillé il a tout ça a c'est fait exprès ouais il se faire chier mec et c'est quoi ça les écritures la grande on va c'est pas ancien à mon avis des gens qui ont à moins que je sais pas ça c'est vieux j'ai remarqué ça tu vois il y en a aussi écriture je sais pas ce que ça veut dire en langue ouais c'est j e on dirait là j'ai c'est une écriture ça peut-être je sais pas franchement j'arriverai pas tout d'été je voudrais pas dire de bêtises tu vois mais là c'est le plus récent sur aux crayons tu vois ouais on voit qu'il y a des gens qui ont aussi écrit sur l'été c'est marqué quoi l'année 1902 je sais pas alors je sais pas si c'est là de cette époque là regarde possible 1902 le 19 à l'étude le termine dans le 19 j'ai même pas attention qu'il y a autant de trucs écrits dessus il ya fait plein de dates mais c'était vachement limite pendant mire quand même je trouve ça m'a toujours fasciné c'est cette espèce de conduit qui partent à me demander s'il n'y avait pas d'autres galeries qui partaient plus profond qui reloulaient d'autres salles j'ai peut-être qu'ils rentrent toujours demandé en fait s'il n'y a pas d'espèce de qui sont bouchés avec le temps tu vois toujours demandé s'il n'y avait pas d'autres parties encore je sais pas s'il n'en est vraiment ici moi bah ça me paraît ou alors tu sais ce que c'est mais qui fait frais ouais un tout pour garder la nourriture ouais c'est ventilé exprès pense pas qu'il dormait là moi je pense qu'il est trop humide je sais franchement je sais pas je peux pas te dire je pense qu'il dormait plus à la chapelle enfin c'était une espèce de petite chapelle avec un octel il paraît qu'il y a encore des inscriptions sur l'hôtel de la chapelle tu vois c'était vraiment une chapelle faite comme ça à la va vite c'était pas c'était juste un gros bloc qui était taillé et là on voit les encore les tu sais les fenêtres bon ce verre le verre on dirait c'est de l'oxyde de cuivre non c'est pas vert c'est plus bleuté je suis con sulfate de cuivre je sais pas mon cadeau dans le sein qu'on prendra tout à l'heure même si je suis quelqu'un de très sceptique au paranormal mais c'est parce qu'il a pas vécu des choses que j'ai vécu quand je vais l'emmener avec moi faire une enquête ça va faire tout drôle moi je vous le dis moi maintenant j'ai pas trop vécu de phénomènes paranormaux donc je peux pas trop donner d'avis tu vois je suis pas un pro quoi dans ce domaine là et je reste assez petit quand même donc il faudrait vraiment qu'il se passe des choses pour que j'y crois tu verras sais-tu quand tu vas te faire tripoter par l'ermite ah ouais ouais quand l'ermite il va commencer à arriver effectivement je vais avoir peur là on a dit à l'époque des hommes historiques bah il n'y avait pas qu'un habitant qui habitait ici non c'est clair là moi aussi gardez hop là c'est doublé c'est qu'on a des courants d'air chaud et des courants d'air froid après en plus les araignées tout c'est clair tu peux refermer le truc là on a fait une clochette pour vous écouter la rivière on entend carrément la rivière en bas n'est pas très très loin de la rivière et là on voit pas grand chose je suis désolé mais en fait là en face il ya une montagne une colline et là on est on est sûr en fait il a fait des gorges en fait ça s'appelle les grandes car il ya la lune alors soit la lune soya c'est la lune alain il ya la lune ou est ce que j'allais dire atteint et à ta lumière ouais là où regardez il ya la lune c'est bien l'une en fait c'est dégagé sur tel on est un peu de bol parce que tout à l'heure on s'est chopé l'inverse je vais rejoindre on s'est chopé l'inverse tel on a eu peur mais bon ça a été on est alors l'a échappé belle si je n'avais pas vu là tu vois je vais trop j'ai pas je vais arrêter de avec ce cas où il ya un réel en train de dormir là bonjour monsieur l'ermite à cette termine de la grande annonce et en fait c'est un gros sac en fait je pense qu'il ya même deux chaises rouges le mec en fait ils viennent et mais ça est trop belle manche souris comme à l'accrocher rien comme c'est beau là je suis tenu 15 bar pages de souris c'est bizarre on est traumatisé par les mines en fait depuis tout à l'heure on dit mine 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 alors que dans une grotte c'est parce qu'en fait on s'est tellement fait chier aujourd'hui en fait à la base on devait explorer une mine abandonnée depuis 40 ans et que jamais personne n'a fait depuis on a trouvé un puits d'aération qu'on a réussi à déboucher en déplaçant des blocs de pierre entre 60 et 300 kg quasiment donc une fois que clément a réussi à rentrer moi j'ai réussi à rentrer en dégageant un peu et après dedans j'ai dégagé deux gros blocs deux gros blocs et on a pu rentrer tous les trois avec renault mais on s'aperçut au bout de 30 mètres que la mine était une des mines était effondrée en fait du coup de mytho coincé les boules du coup là on est presque arrivé en bas à éviter toute la falaise et on a vraiment l'impression regarder qu'on est dans une forêt dans les alpes vraiment des sapins quoi rigolo très très impressionnant comme ce sont les animaux à pouvoir alors là on a la rivière on a la rivière on trouve une source on retrouve une source il ya des noisetiers tout c'est vraiment bizarre c'est des noisetiers sauvages du coup sont pas greffés ça normalement celui-là oui ça c'est un noisetier il ya un petit peu de passage quand même il doit faller là où je ne dois pas remonter mais c'est impressionnant j'espère vraiment qu'on va trouver de l'eau parce que j'ai très soif regarde le crapaud ah oui attend faut le filmer ce petit crapaud les gens disent que les crapauds c'est pas bon pour la santé ça ça fait rien du tout à des petits crapauds ah ouais le petit crapaud les mots joli attends je fais ma mise au point à la mise au point est toujours dur à faire c'est bon et marrant dans le petit crapaud il est beau les gens disent vous votre chez crapaud se donne des boutons mais c'est une légende ah oui c'est rigolo et on va le remettre dans sa dans sa nature là il sera bien c'est fait voilà on vous laisse au revoir le crapaud sotte moi je trouve ça c'est pour moi j'ai qu'une groudet mais rien de ouais mais ça va c'est pas non plus regardez j'ai pas de boutons quoi j'ai pas de boutons sur les mains bon ça va que moi je suis dans la nature depuis tout petit j'adore tous les animaux donc du coup j'ai peur de aucun animal je vais prendre les scorpions les lézards les serpents enfin je fais un peu de tout j'adore la nature donc je pense que je ferai pas mal de vidéos aussi il faut que je m'y mette dès que je peux un peu plus faire des vidéos sur la nature j'adore ça c'est terrible allez on va couper parce que j'ai plus beaucoup de batterie et on va essayer de trouver une source d'eau c'est parti mais c'est que tu peux traverser en plus du coup ça y est elle a trouvé la source donc là elle voit bien clair normal ici il n'y a pas de voyez un crapaud là bas mais c'est pas très grave en soi c'est de l'eau souterraine souterraine elle est potable en soi il y a un seul truc qui vient à la perturber qu'est ce que c'est ? oh une écrevisse l'eau l'eau est propre regarde là tu la vois c'est rare c'est très très rare aussi tu l'as pas vu quand il y a une écrevisse l'eau tu sais que quand il y a une écrevisse l'eau est potable les écrevisse c'est des indicateurs de banquette et d'eau elle est là regarde ah ouais tu as trouvé une écrevisse là elle est là sous le rocher je l'ai filmé moi elle est là sous le rocher je la verra pas elle est là de la dégager elle est là regarde elle est là regarde tu la vois ? je la vois pas à gauche là regarde attends regarde elle est là regarde je la pousse viens là elle est à gauche là regarde vite regarde elle est là tu la vois ? ah ouais il y a une écrevisse là on l'a ici tu vois il y a une écrevisse quand il y a une écrevisse c'est que l'eau est super bonne ah ouais bah du coup on va pouvoir boire c'est vrai on a trouvé la source putain on a trouvé la source je vais la goûter l'eau je vais filmer pas non que je goûte l'eau je suis trop content elle est ici ça trop drôle ah là l'eau elle est elle est limpide ah ouais l'écrevisse c'est signe de pureté d'eau vas-y mon précieux regardez moi ce jeune homme des cavernes eau bonne eau elle est bonne hein ah oui elle est bonne c'est de l'eau brotable ça c'est de l'eau souterraine c'est gavé là l'eau de source hein ça mène à une grotte en fait souterraine une rivière souterraine j'ai envie de dire ouais ça serait intéressant de la remonter l'été c'est ah bah on peut la remonter moi j'étais allé il y avait quasiment plus haut j'étais parti euh et même qu'il y a une autre entrée qui est plus au dessus on pourrait y aller ouais à voir hein c'est joli voilà on va essayer de remonter bah déjà là il faut revenir au campement déjà ce serait l'objectif suivant quoi et après l'objectif c'est de retrouver du réseau pour faire un live pour dire tout va bien parce que à la base on était censé faire des lives en même temps pour vous rassurer d'où est-ce qu'on était et malheureusement zéro réseau on va voir on va essayer de remonter plus haut on va faire un live vous l'aurez vu normalement sur instagram donc Clément a décidé de passer par l'option B pour le retour au camp et a dit par là ça peut être sympa mais on peut se perdre il met vachement confiance en ce genre allez on y va t'es rassuré bon du coup ça y est les amis on est revenu au camp j'ai allumé le K2 on a refait partir le feu oh putain j'ai vu qu'il avait quignoté et on va poser des questions on va voir on va essayer de faire un petit tour des grottes là sur le côté et puis on va voir s'il y a peut-être quelqu'un bonjour est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous je m'appelle Sébastien je suis accompagné avec Clément et on a bien essayé de discuter avec vous on sait qu'ici vous avez dormi, vécu et qu'il y a beaucoup de passages donc on sait qu'il y a eu des habitudes des gens qui sont venus 6000 ans avant Jésus-Christ ici s'il y a quelqu'un manifestez-vous faites du bruit et elle a embêté Clément il a peur j'allais faire un tour là-bas il est en train de préparer le camp du coup là il prépare le camp parce qu'on va dormir là en fait on est bien là et je vais aller à côté où il y a la sépulture et la petite chapelle on va voir s'il peut y avoir possiblement quelque chose au bas on n'a rien ressenti de mal enfin moi j'ai rien ressenti donc on va voir ça peut être très intéressant on va aller voir tout ça je pense que la prochaine fois on va revenir à plusieurs encore plus et on va essayer de l'allumer plusieurs feux en fait un feu ici un feu là-bas ça pourrait être cool donc ici voilà c'était une sépulture est-ce qu'il y a quelqu'un ? bonjour n'hésitez vraiment pas à vous manifester en faisant un bruit en criant en jetant un objet, une pierre ou en allumant mon petit boîtier si ça allume ça fait plein de couleurs c'est vous qui avez dessiné cette superbe fresque dommage d'abîmer on est au retour au campement et on va passer si on en va parler à côté c'est vrai demain il a fait son intro parce qu'il a peur il fallait se coucher donc là regardez ces joueurs qui ont fait jolie fresque de l'archange Saint-Michel et là ce serait le débon le cadeau ne s'allume pas le bon ça ne veut rien dire après des fois si il y a quelqu'un il n'y est vraiment pas il parle encore il parle encore il s'est vraiment pas il s'est vraiment pas il s'est vraiment pas il s'est vraiment il s'est vraiment il s'est vraiment il casse mal enquête le mec il faut le dire dans les commentaires c'est pas bien ce qu'il a fait je pense que je t'ai fait une petite chaise là c'est marrant il a tout creusé lui-même c'est la police qui l'a fait il doit avoir des points d'eau je sais pas des récoltes d'eau là là c'est bien de parler pendant le fait l'enquête à bravo j'ai trouvé quoi? il a trouvé quoi? il y a une ci il y a du toutär j'ai trouvé quoi? il y a trouvé quoi? je vais éteindre la lumière ça a trouvé une scie elle est là dans le mur caché on avait de quoi couper du bois en fait c'est pas d'en acheter une quoi ah mais j'en ai mis une cliente moi celle là elle est vieille hein non ouais elle doit couper on va essayer sur un vêtier ici sur ça en attendant voilà c'est un mix j'ai fait un peu de paramarment en même temps voyez ce feu là allez voir ce bûcheron du futur on dirait un canadien quoi s'il ya quelqu'un ici n'hésitez pas à venir nous voir pendant la nuit devant le camp ce sera gentil d'autre part on va pas vous embêter plus parce qu'il est tard je pense qu'on vous a dérangé on va vous laisser tranquille on va finir monter le camp le feu va tenir un petit moment je pense voilà tu mets le carton juste par là comme ça ici la joie là comme ça on va les mettre là il y a déjà de la bulle là mets le par là là celui-là ouais et l'autre de l'autre côté tu l'évergis comme ça hop hop là le carton tu mets au pied là on va le mettre ici la continuation ouais tu te mets le carton sur toi pour être bien un bon matelas moi je mets ça ok et bon niqué tu te mets où moi je vais mettre là d'accord je mets là bas là il m'a pas d'attentant je vais relever mes affaires alors on va laisser tu m'arrête en dessous le sac j'ai déjà enlevé les gars un carton vert on s'est fait un bon matelas le carton à toi ah attention 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 on a dit chope le là-haut tu mets dans ce sens oui dans ce sens là d'accord ouais ouais c'est pour toi y'en bref ouais en gros en fait tu as prévu ça parce que comme ça si un louis il arrive moi en premier c'est ça et du coup tu t'es dit euh qui est le pétochard il dort d'or si tu veux non je blague hein je rigole ouais ouais pétochard il se pétoche dessus en vrai il est à moi d'avion il est 2h20 du matin voilà je pense qu'on a appuyé quand on va mettre une caméra nocturne là que tu en penses je vais essayer de caler une caméra et nous on se retrouve d'un matin pour de nouvelles aventures sur ce bah bonne nuit à tous et on va voir s'il se passe quelque chose dans la nuit tout voilà les amis je sais pas quelle heure est on a pas regardé l'heure mais franchement bien dormi on s'est réveillé une fois dans la nuit parce que monsieur frileux avait froid donc il a fallu refaire du feu hein t'avais froid ouais il a commencé à bien faire froid en plus hein bon après j'avoue moi c'est parce que j'ai mon duvet il y en avait pas voilà il a oublié son duvet c'est ça donc du coup là on va aller juste faire un petit point de vue en extérieur bah si c'est bien passé donc du coup j'ai bu l'eau de source pas malade pour l'instant douche de bois peut-être on va voir donc voilà les amis on va se retrouver là bas et on va faire laisser des petits des jolies un joli point de vue je pense à tout à l'heure voilà les amis vidéo exploration à dire un peu mi-exploration mi-bivouac mis un petit peu de paranormal ma petite touche personnelle terminée donc franchement on s'est régalé avec Clément on a passé une nuit on va dire qu'on s'est couché à 2h on s'est réveillé à 5h pour allumer le feu parce qu'il avait un petit peu froid on s'est rendormi on s'est réveillé jusqu'à 7h30 et en fait on est frais comme des gardons alors la nature rigueure beaucoup j'impression on s'est bien évadé c'était génial et je pense qu'on a envie de le refaire on a envie de le refaire du coup à la rigueur on pensait organiser ça avec soit avec d'autres explorateurs en même temps ou soit en faire une rencontre abonné ça pourrait être vraiment cool ici venir à la gorge de la carmie puis genre on fait ça on fait un petit feu et on discute on échange je pense que ça pourrait être bien cool on va mettre dans une vidéo ça pourrait être sympa avec genre en gros je pense 10 personnes maximum qu'on ne soit pas trop non plus et en fait il y a de la place pour tout le monde pour dormir on fera des petits camps, on fera un petit camp, on fera le feu, on fera le barbecue et tout puis on discutera tous ensemble je pense que ça pourrait être une excellente idée ça permet d'échanger et je pense que ça pourrait être cool sinon j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et comme d'habitude pensez à mettre le petit pouce si vous trouvez que ça vaut le coup le commentaire, à nous rejoindre absolument sur instagram à moi et Clément parce qu'on est très actifs dessus en ce moment parce qu'on trouve que c'est bien d'avoir un peu plus de making of de discuter avec nous en live on poste beaucoup de photos, on poste des petites vidéos et ça permet de rester en contact avec nous on trouve ça bien parce qu'une vidéo par semaine des fois on a l'impression que vous ne voyez pas assez et moi je trouve que c'est cool en fait d'interagir avec vous c'est sympa donc je vous retrouve sur ce, on vous dit à bientôt au mois de la fin ça t'a plu ? ouais c'était super cool franchement c'était cool donc voilà petit Clément ça lui a plu, ça m'a plu, ça nous a plu à bientôt les amis pour les prochaines aventures ciao